Dans cette vidéo, on va voir comment faire la carte interactive d'un texte, et ce de manière collaborative. On va tenter ça avec le texte de Victorine Brochet, Souvenir d'une mort vivante, qui évoque à la fois la révolution de 1848 et la Commune. Donc là, vous en avez la version qui est en cours de transcription, de relecture sur Wikisource. Et le chapitre 1, qui concerne la révolution de 1848, a déjà été relu. Et donc, c'est là qu'on va essayer de repérer quelques lieux. Alors là, on va considérer qu'on va repérer ces lieux de manière manuelle, pour commencer. Par exemple, ici, on parle de la rue de la Ferronnerie. Je vais créer un tableau de données de tous les lieux que je vais repérer dans le texte. Pour cela, je vais utiliser l'outil collaboratif Framacalc, qui permettra de faire ce travail à plusieurs. Et donc là, on peut peut-être le nommer de manière pertinente. En rajoutant peut-être aussi le nom de l'autrice, Victorine Brochet. Donc voilà, on obtient finalement une interface de tableur. Dans la première colonne, on va mettre le nom du lieu. Je vais donc coller la rue de la Ferronnerie. Dans la deuxième colonne, il va falloir indiquer la latitude et la longitude de chaque lieu, en troisième colonne. Et puis ensuite, indiquer peut-être la citation du texte. Et puis, peut-être qu'on voudra mettre une illustration. Et qui dit illustration, on dit qu'il ne faudra pas oublier de préciser la source de l'illustration. Et bien, comment récupérer la latitude et la longitude de la rue de la Ferronnerie ? Vous pouvez aller sur OpenStreetMap, voir la carte, et chercher la rue de la Ferronnerie. Et récupérer là au-dessus. Dans l'URL, la latitude et la longitude. On colle donc ici, et là, les données souhaitées. Et alors, on va essayer de récupérer la citation. Qu'on va élargir pour éviter d'avoir une ligne trop grande. Et pour l'illustration, on peut chercher rue de la Ferronnerie, XIXe siècle. Là, dans Paris Musée Collection, il s'agit souvent de photographies qui sont dans le domaine public. Comme vous voyez ici, avec la licence CC0. Et on pourrait donc la télécharger et l'héberger ailleurs. Là, pour cette démonstration, je vais juste récupérer l'URL de l'image. Et ne pas oublier, comme je vous le disais, d'indiquer la source, ici. Je pourrais aussi être plus précis en disant qu'il s'agit du Musée Carnavalet. Avant cette URL-là. En précisant peut-être qu'il s'agit du site Paris Musée Collection. Alors, on va peut-être rajouter quelques autres exemples. Ensuite, on part de la place de la Madeleine. Je colle donc la citation ici. On va récupérer à nouveau la latitude et la longitude d'OpenStreetMap. Il faudrait que je précise que je cherche cela à Paris. Je récupère de nouveau la latitude et la longitude dans l'URL. Et à nouveau, essayons de chercher une illustration. On peut peut-être être un peu plus explicite en demandant 1848. On tombe sur une illustration dans Wikimedia Commons. Là encore, soit je l'héberge ailleurs, soit j'utilise l'URL directement ici. En allant voir de nouveau d'où provient cette image. Voilà. Et on va peut-être rajouter là encore l'URL Wikimedia Commons. Après, la référence. Est-ce qu'on essaye peut-être un dernier lieu ? Ici, on a la place de la Concorde. De nouveau, la latitude et la longitude. Et puis, ici, à nouveau, on va chercher une illustration. Alors, on voit Paris, musée, collection, la fête de la Concorde en 1848. Alors, c'est un peu plus tard dans l'année. C'est peut-être un peu anachronique pour le texte qui nous concerne. Mais c'est juste pour illustrer. Alors, je n'ai pas dû bien récupérer l'adresse de l'image. Voilà. Là, c'est bon. Et vérifions encore le musée Carnavalet. Sur le site Paris Musée Collection. Voilà. Je n'ai pas vérifié qu'on pouvait effectivement réutiliser, mais oui, à nouveau, la marque du domaine public. Si vous voulez télécharger, ça sera dans une résolution bien meilleure. En tout cas, maintenant que le fichier est lancé, alors bien sûr, vous pouvez transmettre cette URL aux autres personnes qui collaboreraient à ce fichier. Si vous voulez y travailler à plusieurs. Et puis, maintenant, l'idée, c'est de voir comment on transforme ça en une carte. Alors, la première chose à faire, ça va être d'exporter le fichier en cliquant sur cette petite icône de disquette. En choisissant un export CSV, que je récupère donc sur mon disque dur. Maintenant, je vais aller sur le site UMAP, où j'ai déjà créé un compte. C'est gratuit. Ça utilise un compte, justement, qu'on peut se créer sur le site OpenStreetMap, par exemple. Et donc, je vais créer une carte, comme c'est indiqué ici. Je vais nommer cette carte. Alors, peut-être en récupérant le nom de l'ouvrage de Victorine Brochet. Je vais donc écrire qu'il s'agit d'une cartographie test de l'ouvrage Souvenir d'une mort vivante de Victorine Brochet. Je peux enregistrer ces modifications actuelles. Et puis, désormais, je vais importer les données avec cette icône d'import. Je sélectionne le fichier sur mon disque dur. Et on me propose par défaut le format CSV dans un nouveau calque. Et je vais donc importer les données. Vous voyez que si je veux mettre à jour mes données, je ferai remplacer le contenu du calque en sélectionnant le calque que je viens de créer. Alors qu'il n'apparaît pas, mais si je veux voir ma liste des calques, je vais ici, sur cette icône, gérer les calques. Et ici, je vois mon calque que je vais peut-être renommer. Donc, je clique sur la petite icône de crayon, ici, pour renommer. Donc, lieu de l'ouvrage Souvenir d'une mort vivante de Victorine Brochet. Et je vois qu'en effet, les trois lieux que j'avais insérés apparaissent. Alors, je peux bien sûr changer la forme qui va être utilisée, sa couleur, la forme de l'icône. Je peux par exemple mettre plutôt des petits cercles, alors qu'ils seront peut-être moins lisibles. Ou des gouttes. Je peux mettre une image différente à l'intérieur. Alors, là, puisqu'il s'agit d'un petit contexte révolutionnaire, mettons un feu. Et on peut aussi, surtout, alors peut-être faisons enregistrer pour voir à quoi ça ressemble quand on désactive l'édition. Quand je clique sur un marqueur, il y a juste écrit le nom du calque. Donc, là, ce qui va m'intéresser, ça va être de rajouter d'autres informations sur ces marqueurs. Je reprends ma liste des calques, le petit crayon pour les modifier. Et là, ce que je vais faire, je vais rajouter des options d'interaction en disant que je voudrais qu'à chaque fois, il y ait une pop-up qui apparaisse et que le contenu de la pop-up contienne non pas name et description, mais je vais réutiliser ici les données qui sont dans mon fichier. Donc ici, je vais utiliser nom-lieu pour le nom de chaque marqueur. Remarquez que je n'ai pas mis d'espace dans mes titres de colonne. Justement, ici, pour que ça fonctionne bien, je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec un espace. Je vais commencer par la citation et puis ensuite, je vais mettre l'illustration. Alors, l'illustration, pour qu'elle soit vraiment considérée comme une image, je vais la mettre entre triple accolade. Et puis, on va continuer avec la source de l'illustration. Donc, j'ai fait un petit copier et je vais coller ici, en dessous de l'illustration. Peut-être même qu'avant, je peux mettre source de points. Et voilà. Et on va peut-être essayer comme ceci. Je désactive l'édition. Je réactualise ma carte. Je ne sais pas si ça a été pris en compte, sinon. Et en cliquant sur un marqueur, en effet, j'ai le nom de mon lieu en titre, l'image qui est insérée, et ensuite la source. Alors, sur cette carte, on veut peut-être aussi charger les rues de l'époque plutôt que les rues actuelles. Pour cela, on peut aller utiliser le projet de l'Atlas Vassero, le projet Alpage, un projet de recherche qui a fourni différentes données cartographiques. Alors, dans la partie ressources, données SIG, vous pouvez aller chercher les données qui ont été produites. Et notamment, pour les plans Vassero, les différentes voies disponibles. Alors, de toute façon, il faut télécharger... Ah oui, tiens, ici, en prise de la voirie, on peut télécharger l'ensemble des données. Ou juste le jeu de données qui nous intéresse ici. Bon, c'est un petit peu antérieur à la période qui nous intéresse, mais malgré tout, ça a l'air assez pertinent. Alors, les données telles que vous le verrez, elles sont en fait dans un format SHP, Shapefile. Et donc, vous pouvez utiliser un convertisseur en ligne pour convertir ces données au format GeoJSON. Il suffit ici d'aller chercher le fichier ZIP qu'on vient de télécharger. Il va pouvoir être converti ensuite. Alors, attention, le nombre de conversions gratuites est limité. Mais l'export au format GeoJSON est possible. Je convertis pour récupérer mon fichier GeoJSON que je peux aussi importer dans UMAP. Alors, de nouveau, la petite flèche pour importer. On va sélectionner le fichier. Alors, le fichier, en fait, il se trouve dans un fichier ZIP. Je dois donc l'extraire. Bon, en fait, l'ayant déjà fait, je récupère mon fichier GeoJSON du plan de la voirie. Je vais peut-être l'ajouter dans un autre calque. Afin qu'on puisse l'activer ou le désactiver, je vous montrerai comment dans quelques instants. Et donc là, je me retrouve avec les rues de l'époque. Je vois notamment que ma rue de la Ferronnerie débouche directement dans le boulevard ou la rue Saint-Honoré. Oui, la rue Saint-Honoré. Ce qui n'est plus le cas actuellement avec ces petits changements de voirie et la nouvelle sortie Marguerite de Navarre de la station Châtelet. C'est, me semble-t-il, ici. En tout cas, oui, je voulais vous montrer si on enregistre finalement. C'est sur la gauche, une fois qu'on a désactivé l'édition, qu'on verra les différents calques et qu'on pourra afficher ou cacher les rues de l'époque, ainsi que les différents marqueurs correspondants. Bon, le dernier calque étant inutile, bien sûr, on peut améliorer tout cela. Ah, par exemple, en allant d'en gérer les calques pour supprimer le calque 1 et puis en renommant ceci pour indiquer en prise de la voirie selon les plans Vassereau 1810-1836. Et donc, si je veux continuer à mettre cette carte à jour, je peux bien sûr continuer à alimenter ce fichier et le réimporter ici en pensant bien remplacer les données existantes. Et vous pouvez utiliser cette URL pour transmettre cette carte interactive avec les marqueurs qui conduisent effectivement à des citations du texte de Victorine Brochet et des images correspondantes. Peut-être qu'on peut essayer, vous voyez que par défaut, la carte n'est pas très bien centrée. On peut peut-être essayer de la centrer plutôt sur Paris. Donc, on procède comme ceci et quand on édite, il faut ici changer la configuration en choisissant la vue courante pour les limites géographiques. Alors, je n'en suis pas complètement sûr. On va vérifier si ça a effectivement fonctionné. Et là, on dirait effectivement que c'est le cas.